Salut à tous et bienvenue sur Magic Arena FR, comment ça va ? Ça va très bien et toi ? Ça va très très bien, on se retrouve aujourd'hui pour un deck tribal en historique, vous nous l'avez demandé dans les commentaires lors du deck elf en explorer, on est parti sur Ondin parce que franchement la liste elle est cool, en plus c'est un copain à nous qui nous a passé sa liste avec laquelle il a démoulé le rang mythique pour le coup, il a fait un bon résultat avec, donc on va tester sa version qui a l'air vraiment très très cool, très très puissante. Avant toute chose, anticipez la confiance, laissez-nous votre meilleur pouce bleu, ça nous aide, ça nous référence et ça nous permet entre guillemets de se battre contre l'algorithme de YouTube. Merci beaucoup, abonnez-vous aussi, encore un tiers des personnes qui regardent cette chaîne qui ne sont pas abonnées, alors que ça nous aide grandement, Road to 30k voire les 40k pour se battre contre les Warhammer, vous pouvez ensuite dérouler la description et nous suivre sur tous nos réseaux sociaux, voire cliquer sur Twitch pour venir nous voir dans une heure à 19h pour notre premier format de l'émission du lundi soir, le Kiffer Kiffer. Exactement, on a expliqué le concept du coup dans la vidéo de vendredi, donc si ça vous intéresse, soit venez nous voir en live, on vous explique, soit allez voir la vidéo de vendredi où on en parle, et du coup ça remplace le Rosez-vous le lundi, ça va être très très cool et ça reste un lundi sur deux bimensuel à 19h, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, on a hâte de vous voir et de vous présenter ça. C'est ça. Également demain, mardi du coup, on sera le 4 octobre à 19h sur l'application, on aime bien 19h, c'est une bonne heure pour nous. 19h sur l'application Vox, anciennement Beats, c'est exactement la même chose, ils ont juste changé le nom et le logo, mais c'est exactement la même chose, au lieu que ce soit Beats, c'est Voct, on va faire un petit live où on va vendre des cartes, toujours au profit de la Croix-Rouge française. Merci à ceux à chaque fois qu'ils passent nous voir et à ceux qui achètent des petites cartes parce que vous faites une très bonne action pour la Croix-Rouge. Du coup, on va vendre des cartes avec un thème cette fois-ci, et ce sera le Duel Commander. On a choisi des Staples de Duel Commander, des belles petites cartes qu'on va mettre aux enchères, elles sont toutes à prix de départ 1€. Si personne n'enchérit que vous l'achetez pour 3€ alors qu'on va vendre les 50, GG. GG à vous. Sinon, le but, c'est que vous essayez d'avoir des cartes à un prix correct, un peu moins cher. On vous envoie une petite carte dédicacée à côté si ça vous intéresse, ça fait plaisir. Donc n'hésitez pas à passer. Et ça régale la Croix-Rouge qui s'est bien gloutonné, la Croix-Rouge. Ah ben, la Croix-Rouge, elle se gloutonne et toujours pas de like. Toujours pas de like. Nous, on court après le like. Mais on court après le like, voilà. On aimerait bien. On veut le petit like de la Croix-Rouge. Ça fait plaisir, quoi. Dès qu'ils mettent le like, on se barre. On va chez les unes aux frances. On fait le tour, c'est des badges, exactement. Mais c'est pour ça, ils le savent. Ils nous mettront jamais les like. Mais non, mais c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. Alors aujourd'hui, le petit ondin de Maxi Kebab, qu'est-ce qu'il y a de nouveau par rapport aux vieilles versions ondin qu'on a pu présenter sur la chaîne, tout simplement ? Eh ben, on est à l'arrivée de l'attrapeuse de Maléfice de Vaudalian. Je l'ai dit, j'ai complètement chié son nom. C'est l'attrapeuse de Maléfice Vaudalian, qui est un 1-1 flash pour 2, sorti dans Dominaria United. Les autres ondins que vous contrôlez gagnent plus 1-1. Donc c'est un Lord. Et si tu sacrifies un ondin, tu peux contrecarrer un sort non créature ciblée, à moins que son contre-lord paie 1. Ça, c'est vachement fort. Au-delà d'être un Lord, c'est aussi une carte qui va permettre d'empêcher votre adversaire de jouer. Une nouvelle carte aussi qu'on n'avait pas forcément testée, c'est Svilune des Mères des Cieux, qui est une 3-4 pour 3. Très bons effets. Elle a l'indestructible tant que vous contrôlez au moins 2 autres ondin. Et à chaque fois qu'elle attaque, vous piochez une carte. Et en plus, elle donne la parade à vos autres ondin. Donc c'est aussi quelque part un Lord. C'est un galop. Elle a un effet qui s'applique à tout votre board et ça, c'est vraiment cool. Pour le reste, vous connaissez normalement, on veut jouer plein de cartes qui buffent les autres avec l'allieuse de brume ondin et le maître du trident des perles, qui permettent du coup de grossir vos ondin. Ça se rajoute du coup aux effets d'attrapeuse. Vous avez ensuite Régir et Suir aussi qui buffent tous vos autres ondin, mais qui en plus de ça permet d'engager ou de dégager en permanent. Vous avez une carte d'interaction avec l'escroix ondin. Vous avez l'expert Doui d'Argent pour piocher des cartes, ce qui est plutôt bien. Compagnie Rassemblée parce que vous voyez que notre curve est composée de créatures avec un CCM de 3 au moins. Donc forcément la Compagnie Rassemblée, ça permet de mettre très facilement de l'ordre directement sur le terrain. Et puis au-delà de ça, on a d'excellents Tourains. On vous avait déjà présenté l'Éclaireur des Codes qui était une carte Alchemy qui marche très très bien parce que ça vous permet de vous fixer en mana et d'avoir un très bon Tourains. Et pareil pour l'Oratrice de Koumena. Franchement, liste carré solide. Nickel, ouais. Le side aussi est même carré solide. Plein de petites cartes sympas. Les frappes sauvages du coup dans le side qui permet d'avoir une interaction et un buff du coup. Donc en fait, on va faire interaction, on tue une bête, on met plus de points avec le plus de plus de. Les planches de Céleste voleuses qui sont là pour aller piquer des artefacts quand on les kick au zéro. Ou bien c'est un Ondin qui a le vol, ce qui est assez rare du côté d'un Ondin. Donc il va pouvoir mettre des patates aussi. Donc c'est pas une carte de mort. C'est plutôt smart comme Trouvaille, notamment contre les jeux. Comment s'appelle ce jeu-là avec le ciseau là ? Ensole. C'est bien contre les jeux Ensole, donc plutôt smart, la petite plongeuse. Parfois le DTR contre les stratégies Grull, voire les stratégies Fire. Il y en a en historique. Le petit spell Pierce qui fait plaisir, surtout si vous êtes en décliste ouverte et qui peut attraper les jeux un peu contrôle, en tout cas qui joueraient des cartes non-créatures. Sanctuaire des Maudleurs, c'est pour tous les méchants qui veulent interagir avec vos créatures. Vous allez pêcher beaucoup de cartes. Et on a des méchants. Corbière Illicite, parce qu'on joue à Magic en fait globalement. On joue. Chante Esprit Vodalian, la petite tech contre les jeux agressifs. En fait, comme il arrive buffé par tous les lords, il prend une lettre. Ouais, c'est ça. Vous pouvez quand même le kicker une fois. Vous pouvez quand même le kicker. Et la petite dispute mystique, parce qu'il y a des jeux bleus dans le format, notamment des jeux contrôle, donc on est content d'avoir des disputes, voire même en miroir. Ça peut être très très bien. Les decks tribos les plus populaires en historique, ce n'est pas forcément Ondain. Il y a aussi Gobelins et Elfes qui sont très puissants. Je pense que prochainement, on vous proposera les Gobelins si ça vous plaît. Dites-le dans les commentaires si vous voulez voir du Gobelin. C'est ça. De temps en temps, on va un peu couper des vidéos de Standard Expo, par exemple, avec un petit gameplay historique. Ça peut être sympa, le format est cool. Les petits tribos, on est parti. En plus, c'est un deck qui ne joue quasiment pas de mécanique digitale, à part le drop 1. C'est ça. C'est une mécanique digitale qui est quand même très cool, tu vois. Oula, j'étais perdu. Historique. Ça fait longtemps que je n'ai pas lancé de l'histoire. Londin. Londin de Maxi Kebab, dédicace à lui si il regarde cette vidéo. GG pour la version. Je pense qu'il va la regarder. Du coup, vu que c'est son deck, il risque de la regarder. Qu'aucun qu'il est, il va la regarder. On dirait que c'était un titre qu'on avait créé, Ondin Maxi Kebab, genre la viande d'Ondin, ça fait des bons kebabs, tu vois. Alors, c'est vrai, genre on part en couille dans la vidéo, comme souvent, et ça donne le titre. On dirait, bouffez des Ondins, c'est super bon, sauce blanche, tout ça, tout ça. Mais non. Ne mangez pas les autres. Faites pas ça, mais évitez, je pense. Ah ! Ça, c'est Mouligan, par exemple. Ouais, ouais. Oh, c'est un peu mieux, mais ça, c'est Gardigan. Je le connais, Gardigan. C'est un méchant, non ? Bon, assurément, avec un nom comme ça. Dommage, on n'a pas le petit tour, non ? C'est pas bien grave. Refusé. Tu veux jouer, tiens. Je peux jouer ? Vas-y, joue un peu. Tu as joué ? Oui, j'ai joué. Je vais jouer, alors. Je propose ça. Jouons ensemble. Il y a des petites cartes. Excellent. Petit sanctuaire, tranquille. Zou. Expert. Ouais. Tu révèles pas un escroc, parce que du coup, il est beaucoup moins escroqueur quand tu le révèles. Il escroque beaucoup moins. Un mec qui veut t'escroquer, s'il se présente à toi et qu'il te dit salut, je suis un escroc. Moi, je suis un prurant dans la vie. Très mauvais escroc. Je pense que son nom, ça devient Honnête Ondin. Honnête Ondin, ouais. Trop honnête Ondin. Ou alors, Ancien Escroc Ondin. Ouais, c'est ça. Escroc repenti Ondin. Et c'est pas ouf, tu vois. Bante en face. Moi, j'ai été un escroc. C'est un peu le Marco Moody, tu vois. Il vient sur les plateaux TV pour dire, bah moi, j'étais un enculé, mais je le suis plus. Maintenant, je peux le lire. Voilà. C'est bon. On va jouer ceci. Allez, on bourre. On va plutôt jouer les trucs en flash. Le Lord, on va vraiment le jouer quand on a tout, quoi. Enfin, quand on a un board. Un board ? Oh putain ! C'est vrai qu'il y a des calyms. Et ouais, il y a des calyms. J'avais oublié. C'est vrai qu'on fait plus de format Numérique only, donc... Bien joué. Donc, on découvre. Ah, t'as rien joué ? Bah non, ça se joue en flash, les deux. Qu'est-ce qu'il joue en flash ? Ah, ça se joue en flash, la trapeuse ! Ah oui. Wouah, c'est vénel ! Eh, sinon, ça attrape rien. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ah, c'est vénère, putain. Putain, putain, quand. Un mec choqué, quoi. On fera l'an, petite compagnie, tranquillement. Allez, riche leader. Rich leader. Rich leaders. Oh, stylé. Je te propose trois points dans la trogne. Quatre, non ? Quatre points, oui. Oui, oui. J'ai dit trois parce que je suis fou. Oh, putain, ça va être non, ça. Je peux faire compagnie et je sacrifie un délandin qui arrive. Ouais, vas-y. Et là, tu fails. Incroyable. J'y vais l'une. Ouais, vas-y. Il vaut mieux que tu te... Je vais sacrifier lui. Je vais te sacrifier Wydargon. Il vaut mieux que tu te rendes d'attache compliquée. Attends, il y a la parade. Ah non, il peut faire une 2-2. Parce que j'allais dire, il apparaît, il ne peut pas exiler, mais il allait faire une 2-2. Ouais, il va juste faire une 2-2. C'est un 2-2 de con. Comme c'est fort, ça. Ouais, c'est fort, Purge Divino. Prendre encore une main, ok. Est-ce qu'il faut qu'on compte sur notre main ou pas ? Tu veux juste reposer un Svilune comme ça, comme un grand ? Moi, j'aime bien Lieuze et une petite Oratrice. Tu vois ? Genre, comme ça, tu commences à recycler tes cartes de Purge et tu mets une petite Oratrice parce que, bah, il faut prendre un peu ce board. Ok. Et je prends, là, j'y vais, Val. Il faut aller se battre un peu contre ce board, là. Ouais, carrément. Il n'y a pas à ça. Ça fait des trucs, hein, l'historique. 1 pour 3, je reste ton board. Ah, la Purge Divine, elle est... Il m'a pas parlé de ça, Maxi Kebab. Il n'y a pas trop dû affronter. Il m'a pas dit qu'il y a des mecs qui faisaient Purge Divine quand il avait 3-3-0 en mythique. Parce que Purge Divine, franchement, si Ondain, c'est connu, Ondain, c'est plus connu, à la fin. Même Temporary Lockdown, aussi. Ça marche très bien. Moins fort, un peu moins fort. Ça rend pas. Ah, si, ça rend. Ça, pour le long, il faut le casser. Mais genre, en chimique, je casse très mal. Tu peux te débrouiller pour, quoi. Ok, en vrai, là, il a pas fait grand-chose. Ah, elle coûte tout le temps 2 de plus, quoi. Nickel. Elle te casse bien, toi. En vrai, je suis possible de l'Ounsa. Elle sera indestructible, du coup. T'as 7 mana ? Ouais. Non, t'en as 6. J'ai mal contexte. Non, ben, je la rejoue. Je vais faire un... Moi, je ferai attrapeuse et maître, je pense. Et là, je bourrerai. Je bourrerai pour 4. Il y a plus beaucoup de mana. Tu prennes un peu le bord, tu gardes une main. En plus, ça me débloque la capacité de contrer, potentiellement. Ouais. Traverser des îles, on l'oublie. Ben, bien sûr. Mais ça, c'est une île. Ok, ça, je m'en fous un peu. Je ne contre pas. Non. J'en ai un peu cur. Il doit jouer des bindings au vu de sa mana base. Je te spoil. Ouais, ben, j'ai compris. Quand j'ai vu ça et ça... Elles coûtent que du coup, on se fait avec. Elles peuvent pas coûté. Elles peuvent pas coûté. Pour l'instant. Ça donne que une île 30. Non, mais... Vu que maintenant, on peut prendre une carte parmi 15, je demande. Euh, si tu mets une lieu, c'est à l'étale. 9, 10, 11, 12. J'ai l'étale tout pile, ouais. Bah, à lieu, c'est faible, ça va. Franchement, il n'y a pas... Là, si on a un spot, on le prend, quoi. Ok, là, c'est résoudre, je pense. Du coup, on va aller plutôt sur Teferi. A de pay. Pas de paix. Je pense qu'on va sur Tef. Ouais. Ok. Et ça, c'est quoi, ça film ? Moi, je garderai pas de l'idée. On va dans fin de tour. Tôt qu'avec l'erreur. Parce que je pouvais faire éclair, j'ai dit l'une, je lande, j'ai escroc, mais bon. Faire du lune, c'est pas fou. C'est pas facile, ce game. Mine de rien. Il réanime un calme. Il n'en a qu'un seul au cimetière. Ah, un deuxième. Ah, mais il en faut trois. Il pioche pour trouver une race, c'est qu'il est pas bien, là. Ouais. Ok, c'est pas grave, on aura un escro en un pour repartir. En vrai, il fait que retarder l'échéance. Je peux lander. Ah non, il a géré ma truc. Non, je peux rien faire. En fait, quand on a plein de manas, en vrai, let's go. Il nous met pas la pression, donc... Par contre, le fait que ça se cumule, ça commence à devenir un peu cher. C'est ouf. Tu vas pouvoir jouer maître, ici. Ah, tu peux double maître et saucer. Allez, j'y vais. Mais vas-y, j'y vais. Mais vas-y, en fait. What did you expected ? Pas grand-chose. You made a swaps, Yuma. Ah, putain. Ah, c'est hyper chiant. Il y a un calime, du coup. Ouais, mais il arrive, tap. Gros, mais... Je veux que j'attaque pas. Après, j'ai traversé les îles, mais... En fait, il ne mettait pas la pression. Du coup, peu importe ses bras, je m'en foutais. Maintenant, il a une 5-6 si nous tuons 3 tours. 4. Ça va. C'est chiant. Pour l'instant, je traverse toujours les îles. La purge divine, c'est quand même. Faut se le partir, ce truc. Ok, mais tu travailles toujours bien les îles. Donc, tout le monde. Coute plus qu'un mana. Oh, bah, c'est gain. Oh, putain, non. Ça coûte 6. Ouais. Donc, tu peux... Ah, c'était pas gain du tout, en fait. Tu peux plutôt juste lieu, zézvilune, je pense. Ah, les autres, on a. On trafait ses îles, donc lui, non. Ok. Alors, dans ce cas, tu peux juste la zévilune à 5 et l'éclaireur des côtes à 1, je pense. Ouais, je buff pas le board. Non, mais comme ça, tu buff pour la phase de l'étale, quoi. Ouais. Peut-être plus sympa. Oh, ça m'a rien de la mettre maintenant, d'ailleurs. Ouais, t'attaques pas avec ton maître, voilà. Et là, on essaie de lui proposer l'étale, si, je ne sais pas, pour X raisons, il n'a peut-être plus rien à jouer, notre ami Rich Leader. Ouais. Bah, au bout d'un moment, il pioche pas, donc... On va zévilune. D'accord. 1, 2, 3, 4, 5... Il est pas dead, là. Il a pas de bloqueur, il m'a l'air dead, non ? Tu peux pas piocher d'abord avec cette petite experte ? Il me reste 5 manas, non, 4. Ouais, t'as peur de prendre un... Si je fais 2 et 2, il me reste que 2 manas, je fais rien d'autre. Si je pioche pas un mana à 1 ou 2, en faisant ça et ça, je fais rien d'autre. Ouais, mais tu voulais faire quoi d'autre, de toute façon ? Euh, zévilune, je pense. Ok. Ouais, écoute, propose l'étale, de toute façon, pas s'emmerder. Ah, bon. Hop. Tout ça pour ça. Ouais, bah, au bout d'un moment, il fait pas énormément de value, donc... Non. Ok. Donc tu vas pouvoir entrer les disputes. On les dispute. Sput. Et... Ça marche pas trop contre lui. Ça marche, hein, tu deviens ciblé, quoi. Bah, les lines, ça cible pas, je crois. Kalim, ça cible. Ah si, c'est une capacité. Si, si, ça cible un tout. Ah, mais si t'étais un sort, ça marchait pas. Ouais, ouais, ouais. Il fallait que ce soit sort et capacité. Hum... Enlève escro-ondin qui, malheureusement, ne fait rien, ne propose rien. Et en printemps intrépide, t'as rien envie de booncer. Ouais. Mais je peux que t'es quoi ? Un expert. Moi, je pense que tu veux juste un max de l'ordre et essayer de passer le plus vite en dessous, le plus vite possible en dessous, donc tu veux garder tes... Allons-y. Si on ne faut pas trop sider avec le deck, parce que plus tu sider, plus t'as collecté des... Ouais, mais t'as de la marge, parce que là, notre collected, elle est à... Elle est à 36 de trouvailles. Genre, il y a 20 landes, 4 collected et 36 ondin. Et en fait, une collected, elle est tolérable jusqu'à 25 hits. Mais vraiment, genre, en dessous de 25, on ne joue plus jamais collected, tu vois. Ça touche jamais. Le bon spot pour une collected, c'est entre 28 et 30. Mais tu vois, là, comme on est à 36, tu peux un peu sider, quoi. Oh, il y a des visages dans la fumée de... C'est beau, hein. Là, je suis au, que j'ai jamais fait gaffe. C'est beau, c'est beau. Putain, les T1, c'est chaud. Ouais. Mais on va la garder, hein. Ouais, ça se fait. Mais le deck est mieux quand il fait T1 bet, quoi. Pour le coup. Ça se fait en tant que j'ai pas... Les deux petits pefs pour lui faire croire à un spell pire. Non, c'était peut-être un peu grossier. Ouais, j'aurai rien, trop de deux, je pense. Non, mais tu lui mets dans la tête que tu l'as. Ouais. Je vais faire un rituel. Vu que les deux pefs n'ont pas de valeur, peut-être qu'il y a moyen de... On va juste expert, ici, je pense. Expert de Widargan. Ouais, il faut trouver des landes. Et on va lui montrer une ville lune. Moi, un ridgé, ressuscité. On va se vivre l'une des lunes. Oui, j'ai envie de curver. Ok. Si je trouve un lande. Parfait. Super. Oh, super. Je donne pas vraiment d'infos. Enfin, j'ai envie de curver, mais s'il me tue... Avec ce qui est, moi, je ne veux pas lui montrer une attrapeuse ou un expert. J'ai un contre en main. Ah, ok. Je vais tourner au tour. Oh non ! Oh, mince ! Pas sympa. Tu peux aussi être un poil plus filou. Ouais, moi, j'aime bien plutôt avoir Sanctuaire. Et probablement plutôt être un peu ce fin de tour, même. Comme ça, tu tournes vraiment autour de ses contres. Qu'il a mis à attaquer d'abord. Ouais. Il faut être Sanctuaire pré-combat, mais je pense que tu vas quand même prendre ses deux points. Si il gérer, au moins je peux sa Sanctuaire facile. Ouais, ouais. Moi, j'aime bien vraiment essayer d'être un peu tempo si on le peut contre lui. Et visiblement, on a l'air de le pouvoir. Oh, ça résout. Bon, après, il a des line binding, donc ça, ça dégage facilement. Ouais, mais ça veut dire qu'il y en a une qui passe pas sur le crème. Ça passe d'abord là-dessus, ouais. Et ce serait fort agréable. C'est agréable avec un T. Ouais, c'est vraiment agréable. La T agréabilité. Je fais un AVC de la langue. Là, j'ai entendu. Je sais pas si il faut consulter. C'était pas Iumb. Rapidement, rapidement, oui. Bon, bah, je peux continuer à être coquin. Bah, vas-y, coquine. Coquine, coquine. Et là, il passe pas pour les gestions, il fait que des contres. T'imagines ? C'est vrai que, de toute façon, Sanctuaire, ça ne nous prémunit pas du tout de Divine Purge, mais... Oh, je le savais. Je l'ai pas dit, je savais qu'il y avait des tiffons. C'est vrai qu'il y avait un petit tiffon. Ouais, après, ça va, on s'en fout. Oh, on s'en fout. Ah, j'ai pas dit que c'était grave. On a réussi à bien le grain, la game d'avant. Oh, excellent. Bah, dommage, j'y arrive engagé. Ouais. Face d'attaque, hein. Je garde mon spell pierce, là. Je crois qu'il faut que tu gardes ton spell pierce, parce qu'il peut résoudre un Téferi. Cela dit, si c'est le tour de... Alors... Ouais, il est au purge. Ouais, j'allais dire si c'est le tour de purge. Est-ce que tu veux rajouter un peu ? En plus, je veux pas mettre une bête en plus. Au contraire, je veux faire Svilune avec le spell pierce tour d'après, peut-être. Bah, nice, ouais, Svilune passe. Après, je peux... Ouais, non. Non, non, non. Tiens, je te repose un board, tu veux le prendre ? Tiens, vas-y. Ouais, ça va prendre son spell pierce, je pense, non ? Ouais, là, c'est pas mal. Et en même temps, derrière, s'il fait Téferi qui... Minus... Non, vas-y, donne-lui ton Svilune, non ? Ah ouais, t'as pas peur de Téferi ? Ah, donne-lui, merde. Quand tu m'as dit non, vas-y, je croyais que c'était genre... Non, vas-y, contre. Non, non, parce que là, s'il nous fait Téferi minus, on a un peu le seum. Après, s'il fait Téferi minus, s'il est full-tap, moi, je fais collecte, ça donne. Ouais. Ça me va. Non, mais franchement, ça va, hein ? Oui, oui, mais bon. Pour ça, euh... Alors ça, c'est nul contre nous, faudra que tu... Faudrait prévenir le monsieur. Bah, Rijir et Suir, Mystic Up, Mystical Disputable. Hum, ouais. Ça, c'est vrai que ça fait des dingues, Rijir et Suir. Quand t'as des ondes un flash, tu fais n'importe quoi. Tu peux taper Ceyland... Bah, ils coûtent tous un de moins, virtuellement. Donc, c'est plutôt sympa, ouais. Il joue à Scanta contre nous, il a flip, ça, par contre, ça me dépasse. C'est non. Je tente, hein ? Bah, ouais. Tu me permets ? Il a déjà eu de dispute, merci. Permets-toi. Maintenant, tu peux te permettre de lui rouler dessus, aussi. S'il te plaît, je vais faire une dégueule dessus, c'est incroyable. Ne fais pas ça, Val. Ouais, non, c'est pas ouf. Hum, tu... Je peux faire ça, piocher, détaper un land. Il peut faire quoi, encore une dispute ? Ou juste ça, je détape un land et j'ai une attrapeuse. Ouais, j'aime bien, c'est mieux. C'est un peu mieux. Plus mana efficient, tu peux gagner avec ta main et admettre que ça, ça a vraiment été brassé, par exemple. Ok, let's go. Let's go, 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 go. Oh, typiquement, s'il veut faire un hardcast de typhons de requin, par contre, c'est too much, quoi. Bah, 3 divinipers, je crois, en 18 cartes. Bah, attrapeuse fin de tour, je vais te dire. Il est ouf, notre repos. Ouais, un peu chiant. Ridge Ray, passe. Ah, je remettrais plutôt un drop 4, là, en gardant... Bah, je préfère Ridge Ray, Kouména. Non, tu préfères ça ? Je préfère peut-être Way ou Nieuze, même. Un expert, une lieuse, un... Bah, si je trouve un land, ça nous permet de développer plus de trucs. Ok, si je trouve un land, on fait oratrice derrière, donc c'est pas mal, ouais. Ok, vas-y, vas-y. Ah, nice. Ouais, c'est sweet. Du coup, je le fais maintenant. Bien sûr. Il y a un petit point, hein. Avec Ridge Ray, c'est gratuit oratrice, pour ça, je voulais faire Ridge Ray oratrice, et je lui présenter un mana, mais... Trouver un land, c'est bien. Normalement, il a... Oh, j'ai cru que c'était encore une pure, je vais dire, oh, merde ! Il a pas facilement la tempo pour utiliser son Ascanta, donc ça va être compliqué pour lui. Ah, il a fait main phase. Ouais. C'est bien pourri. Je sais pas pourquoi il l'a fait. Faut pas se prendre de compte, parce qu'on était full table. Ok. C'est vrai qu'on garde beaucoup de cartes en main depuis le début, donc il peut un petit peu... Estimez que... Deux tous les jours. Je fais te croire à tout, là. Tu peux Ridge Ray... Ouais, c'est pas ouf. Tant qu'à faire, autant mettre ce qu'il vaut le plus cher, là, si on peut rien faire. Mais plutôt, ouais, le gros Ridge Ray, tu gardes toujours un mana pour lui faire croire à une dispute, un truc comme ça. Il a pas l'air d'avoir grand-chose, je pense, tu peux bourrer avec tout, hein. Ah, il bloque free, là-dessus. S'il bloque free, il passe à 1. Bon, t'as raison. Franchement, de toute façon, avec les mana qui, là, tu vas pas ce qu'il fait ton board, quoi. Non. Donc, vas-y. Il passe à 1, on a toujours collecté d'en main. J'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de contre, donc ça peut être régalo, régalo. En tout cas, contre nous, il est pas censé les garder. À la limite, les Mystical Dispute, je les conçois. 360, 360. Par contre, c'est vrai que, du coup, ce sanctuaire démodeleur, ça n'a pas accompli grand-chose, si ce n'est là, faire tomber un anti-bet. Après, il trouve 3 Divinipage. Il peut trouver un peu plus de gestion molle aux cibles, parce qu'il n'a pas tourné autour, juste sa game s'est déroulé comme ça. Ah, c'est excellent. Bah, je te propose Lieuze, enfin, Ritgerisweer, pardon, et Bourg, et ta Mystic-Up, en plus. Si jamais il fait, tu sais, Ascanta, je trouve un anti-bet, on l'attrape avec Dispute. Ouais. C'est excellent. Surtout qu'en plus, non, il faut 2 anti-bet, donc il y en a forcément qui seraient concrets. Enfin, ouais. Ah, on aurait peut-être dû garder Mystic-Up dans ce cas-là. Non, il peut aussi, là, la dodge. Bon, après, il y a 2. Ascanta, ouais, c'est bon maintenant, du coup, on peut attraper... Non, c'est bon, ouais. Genre un Teferi, ici, qui se retrouverait, par exemple. Donc, il y a 2, les Lines. Pouf, là, il se réserve, en gros. Ouais. Ah, j'aime bien, parce que son deck, il est mou-duque, quoi. Donc, j'aurais été déçu de perdre tant de ça. Ouais, écoute, en jouant un Teon d'un, tu vas pouvoir engager son 2-2, et puis Shaky Mat, quoi. Oui, c'est vrai que je peux engager un truc. Ah, non, mais c'est... Et Ridge Ressuer, c'est débile. Moi, j'adore dégager mes Lens. Tu peux aussi engager un truc. Tu peux taper ses landes à l'uptip, tu fais n'importe quoi. Et bien joué. Ah, putain, ça, c'est pas contre-rable. Il est bon, le type. Ouais, ouais. Il est quand même mort. T'inquiète. Ouais, mais quand même. Mais oui, c'est vrai que... Quand même, jusqu'au bout, quoi. Quand t'as l'impression que tout est bon, il a encore le petit... Ah, putain. Et bah, c'était sympa, écoute. Franchement, très cool. Ouais. Je pense qu'on peut s'arrêter là. Franchement, on a vu une game complète. Un peu court, mais fine, non ? Franchement, c'est court, on peut en refaire une. Ah ouais ? Bon, ouais. Franchement, on va tomber sur un truc super long. Écoute. Ok, ok. My bad. Si on tombe sur un truc super long, j'ai hété joueur. You bad. Mais en fait, c'est dur de faire des games plus longs que ça, je pense, Exodec. Parce que si jamais c'est pas des purges, et que du coup, ils nous vracent juste nos bêtes, on perd bien plus vite. Tu fais un Mirror d'Ondin, je pense que t'es pas prêt. Ah ouais, Mirror, c'est long, tu penses ? Ah bah, t'as des lentes partout, tu stole le board. Parce qu'il y en a un, il trouve que c'est collecté de l'autre nom, ça peut aller vite, quoi. Comme tu veux. Mais personne joue ondin, ils sont pas au courant. Tino XXL. Tino. Quoi qu'il joue, lui. Ah bah, excellent. Je pense qu'il joue ondin. On va enlever le Terranulus pour proposer une... Tu fais Sanctuaire, Éclaireur, t'enlèves le Terranulus pour avoir une... Une trop peu. Une trop peu de... Je pense qu'il sait pas encore ce qu'on joue. Il est pas au courant. Il se dit, ah ouais, il veut juste fixer ses couleurs. Juste une Hilltrop. Putain, une Hilltrop, Jumpstart on dirait. Ah putain, il joue bien de PV ce... Ah, ça peut être mon. Ce Malinx. Eh bah, Expert. Moi j'attaque, s'il bloque, je fais ça. Oh si, mais il va pas bloquer. J'aurais mis deux points. Ouais, ouais. Non mais tu peux Expert Mainface, d'autre façon t'as raison. Et on va lui montrer plutôt le maître. Le Master. 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 Alors j'espère qu'il va pas nous combo très très vite, parce qu'on a pas beaucoup d'interaction avec sa combo. C'est avec quoi ? Ça doit être avec, tu sais, l'espèce de Karyatide et le... Avec le Karyatide, avec des effets d'arrivée en jeu. Ah ouais, 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 ouais. Et la carte... Ah je sais plus. Je sais plus avec quoi, mais on va vite le voir de toute façon. Oh, je peux faire ça. Ouais. Je mets un large attack. Ouais, ouais, bon le... C'est pas un non-créature, la combo ? Non, je crois pas. Enfin, ça passe par des créatures, puisque tu peux jouer Collected dans le deck. Si le combo c'est que des créatures... Je crois qu'il y a notre ami... Comment il s'appelle ? Eliode, la Karyatide et... Et c'est quoi d'autre ? Ah je l'ai plus, putain, là je vois en plus ce deck là. Eliode Draton. Ça marche. Et là il fait bête bête combo. Apparition, c'est hyper cher. Tu vois, ça va vite. Bon, je ne serpe pas une 6-6. Nickel. Ah ouais, nickel. Tu peux l'engager et bourrer, mais... Je ne sais pas si tu vas le faire, quoi. Ou alors, s'il décide d'attaquer avec, tu peux l'attraper. Tu fais escro-landin, Sardovain 2-2, tu bloques. Donc là tu fais juste l'us des brumes. Non, il garde ses marqueurs. Ah, il garde ses marqueurs ? Ah oui. Ah oui, il ne se transforme pas. Il perd juste les cup-apps. Non, bah vas-y, engage-le. Je crois que je fais... Je crois que je vais mettre un Lord, de toute façon, là. Ouais, c'est ça. Tu l'engages, tu mets un Lord et t'attaques. Vas-y, vas-y, gagne des P.A., je t'en prie. Je crois qu'on bat plus cette Voie des Bénis, étonnamment. Je crois qu'on ne bat pas garde des âmes. Après ça, il oublie, mais... Oh, ça me rend une de deux qui est ondain. Non. Bah, sans dire ondain. Dommage, hein. Illusion, ça pourrait être une illusion d'ondain. Il est tout bleu, humanoïde, c'est un ondain. Ah, ça pourrait, ça pourrait. Si je te dis, pense à un truc tout bleu, humanoïde. Un ondain. Tu me dis ondain, tout de suite. Je pense que je pense à un Dreni. Un Dreni ? C'est pas dans le jeu. Non, c'est pas dans l'autre. C'est dans l'autre. Ah, vas-y, c'est bon, barre-toi. Lui... Il m'a fait double connected, il m'a bandé le cul. Il m'a soulé. Tu vois, rapido, hein. Ah oui, oui, bah là, rapido. 4 minutes. Rapido, mais dans notre cul, quoi. Oui, mais au moins, on voit que le deck n'est pas sans faille. Putain, mais pourtant, il l'est. Oh, le champ d'esprit va être trop bien. Il a un sort de sauvage. C'est bien. Et c'est tout. Il nous cible, non ? Non. Pas assez. Il a des cartes au cimetière ? Non. Qu'est-ce qui est pas ouf ? Euh... Le renseinteur, c'est pourri. Ah bah, voie des bénis, non ? Grosse voie des bénis, tiens dans ta main. Ouais, mais tout le reste, ça a que des ETB, donc... Ouais, il a pas voie des bénis. Faut le bourrer, de toute façon. S'il a voie des bénis, ça pue. Ça, je le mets en cut 1. Ouais. Je me mets en cut 2. Tu peux cut tes tourins, ils sont pourris, nos tourins. Ouais, après, les tourins, c'est bien quand on a rentré ça, quoi. Ouais. Bon, vas-y, vas-y, on est bien. Non, Expert Oui d'Argent, c'est une 2-1 qui fait draw, c'est pas... C'est la moins bonne carte du deck. Tu vois, c'est comme le Visionnaire Elf. C'est un liant, mais ça n'a complé rien. C'est des bons liants, mais c'est les cartes que tu as le droit de sortir. Encore que celui-là, il est agressif. Donc, tu vois, il est 2-1 par 1. Les tourins, c'est jamais, hein. On a réussi à faire tourins par la game d'avant ? Non. Non. Après, on l'a réussi une fois. Sur 3 ? Sur 4, du coup. Ce qui est quand même pas dingue. Non. Pour 8 tourins. Pas garde des âmes. Bah, lui, il fait 7 tours. Ça va. C'est quand même chiant. Sanctuaire botanique. Lius Brugnus. Derrière, on fait Lord into Compagnie. Compagnie, on va toujours en rituel. Compagnie, compagnie, compagnie. On va le bourrer. Non, on va pas jouer en rituel. On va jouer en éphémère sur phase d'attaque. Ouais. En rituel. Ce qui est notre version de rituel. Notre version de rituel. Master. Toi, tu... Je l'ai fait croire à spell Pierce. Pour quelle carte ? Compagnie. Ah oui, c'est vrai. Il peut Compagnie. C'est vrai. Là, il va faire Land Compagnie, rien à foutre. Et il va faire... Bah, bien joué. Non, mais c'est vrai. T'as raison. Il peut... Il peut faire ça. Il a tourné autour. Il a tourné autour. Oui, il l'a pas. Il l'a dit. Il l'a, il a pas tourné autour. Il l'a. Ah. Et Yod, salut. Ça arrive. C'était un test. Je crois qu'il a la combo le tour d'après. Donc là, tu fais phase d'attaque, Compagnie sur la phase d'attaque. Il faut lui mettre le plus de dégâts possible. J'y vais. Let's go, le double Lord. Oh, je peux piquer un truc. Ah, mais il faut que tu lui piques ça. Ouais, je vais piquer ça. Et quoi ? Ça ? Attrapeuse, je pense. Attrapeuse ? Tu veux une Svilune, toi. Parce que c'est juste pour buffer et que je contre... Non, ça, c'est bien. Je te connais et tu veux une Svilune. Ah, Svilune, c'est dégâts. Svilune, c'est dégâts. On pourra sacrifier son aubergiste, non ? Non, il est pas en bas. Ah oui, tu prends vraiment des trucs forts. Avec Chant d'Esprit. Ah, bah, sur Koryxed, ouais. Ah, pas, pas, pas. Putain, mais en Mirror, ça doit être bien breaker, ce truc. Game breakeru. Blulululuk. Oui, il a que d'un. Ah oui, il a que d'un. Oh, putain, il a que d'un. Non. Tino. Non. Tino. Touche pas. Couché. Voilà. Doudou, face d'attaque. Compagnie ressemblée. Gros, il faut qu'on s'emmerge. J'y vais, hein. Ah oui, vas-y. Regarde, j'attaque avec mes créatures. Tu vas dire non. Non, non. Ah oui, du coup, tu sacrifies. D'abord. Eh oui, oui, bien sûr. Regirer, ça. Regirer, ça. Engage son elf. Oh, je gagne deux pev. Let's go. Ça, avec... Un qui vient d'arriver. Lui, il est moins fort. Ouais, ok. Il est mort, hein. Oui, oui, il est mort. Mais il prend le temps, quoi. Qu'est-ce que tu fais ? Bah, il a payé. Ah, ok. Je t'ai en mode... Qu'est-ce qu'il se passe ? Voilà. Eh bah, ça, ça me fait plaisir. Eh, parce qu'il avait quand même son petit elf. Ça, ça me fait plaisir. Allez, game 3. Ah, du coup, comme on lui a fait croire, il faut aller à fond dans le bleu. Le spell Pierce. Non, c'est pas très bien. Le spell Pierce. Non, justement, puisqu'il y a accru, t'as même pas besoin de l'avoir. C'est là où c'est puissant. Ok, ok. Ok. Bon, il faut faire la même chose, là. Ouais. Collected. Par contre, t'as Collected avec 6 Lord. 6 Ondin, pardon. Ah bah, c'est... A été joli. C'est le plissier, hein. C'est la non-proute. Le non-proute ultime. Ouais, c'est vrai. Xane. Oh, j'ai un pour un, mec. C'est juste... As-tu vu ? Ah, j'ai vu. As-tu seulement vu. As-tu seulement vu, cette oratrice ? Je l'ai vu. Mec, ça curve. Je valide, j'ai une 3-3. Ouais, c'est bon. Autour 1. C'est bon, c'est bon. Enfin, c'est une de deux, mais elle deviendra 3-3. Elle deviendra 3-3. Un jour, peut-être. Elle deviendra 3-3-3. Il a pas fait garde des âmes ? De qui se moque-t-on, dis donc ? Ça m'a l'air d'être une game de joie-gagnie. Ok. Ah, elle est inaud. Ah, elle est inaud. Elle bloque la combo, voilà. Ouais. Mais en même temps, on a envie d'agresser, donc tu vas quand même le jouer, je crois. Bah, je verrai à son tour. C'est vrai. Tu pourras voir à son tour. Ok. On peut la tête des 3. Like a beast. Je crois que tu peux escou... Cron d'un, en réponse, j'allais dire. Pour ça ? Ça fait beaucoup, hein ? Ouais, pour ça, ouais. De toute façon, nous, notre plan, maintenant, c'est d'aller tout droit. Ah bah, ça l'a toujours été, hein. Non, mais je m'étais dit, avec Escronda, on peut discuter la combo et tout. Oui, peut-être, prévente le monde. Oh, il a tout. Oh, Trelasara. Il a tout. Grosse bête. C'est un support. Non, mais la sortie du type, quoi. Ouais. Ça dépend ce qu'il y a d'un en main, mais... Je pense que tu préférerais de Jerez Suir, vu que ta compagne à Rassemblée qui arrive. Ça te regarde pas, Jerez Suir. Faut lancer, quoi. Ah, c'est quand tu les lances. Après, c'est un Lord, donc ça reste bien. Non, bah, reste Vilune. Quoique... Et on s'en fout du Grind, là, faut mettre des points. Jerez Suir. Jerez Suir, et on fera un milliard de Lord, et bim, bim, quoi. C'est ça. Et oui, aussi, super. T'es vite gros, ça. Ouais. Collected, celui-là, j'ai gagné 4 points. Et 4 marqueurs. Bah, il est bon, il est bon, que je te dise. Ah, il est bon, tonton. Ah, non, mais par contre, collected pour 4, mais 3 games, c'est trop. On le peut. On le peut se battre. Bien joué. Allez, vas-y, va-t'en. On peut plus. On peut mal. Il a pas deal, quoi. De donner un ordre d'idée de... Je vois ce que tu veux dire. Je vois très bien. Mais il y en a pas un qui... Ah, non, putain, ils l'ont pas édité dans Arena. Non, non, mais vas-y. Il y en a un, quand tu le kick, il se transforme en Landon-Ile. Oui, c'est vrai. Putain, il est en Modern Horizon. Il est trop bien. Il doit plus le mettre. Bah, ouais. C'est pas... Mais ça aurait vraiment le rendu, le deck très bien. Tu mets ça et Master of Wai, il est Vial, fini, quoi. On peut être le deck de Modern. Regardez, on a mis un deck de Modern. On a mis les autres. On a mis des pawns aussi, c'est pas mal. Nickel. Ah, va-t'en, vas-y, moi, ça m'énerve en plus de voir ça. Moi, je trouve que le gameplay est assez propre. Moi, ça me vraiment, ça me brûle le cœur. Je vois ce qu'on a sur Collected. Mon cœur fond. Tu me permets d'être un peu plus... Pourquoi tu fais ça ? Toi, t'es le genre de mec qui, quand il mouligane, il regarde ce qu'il avait au-dessus du deck. Bah, bien sûr. Mais c'est horrible de faire ça. Ça te donne de l'information. Non, ça te rend résultant relative. Tu te dirais, j'aurais dû la garder, il y avait un land. Ça dépend. Non, souvent, en fait, je me dis, ok, let's go. Bien fait. Bon, bah, GG à Tino avec XL, il a été XL sur cette game. Allez, sur ce trigger infini de Trelasara, je pars. Ouais, dommage. Voilà, derrière, impeccable. Il avait naturellement le bon match-up, pour le coup. Nous, au contraire, on est très bon contre le bon match-up. On est agro, il gagne des pevs. Il met des bloqueurs, il gagne des pevs, il n'a pas de deal. Il a joué monsieur, vous êtes embauché. Au cas où on arrive à lui mettre la pression, autant qu'il gagne des pevs, il a une combo. Mais on a eu un bon match-up en première game, donc on a vu un petit peu que c'était un deck assez polarisé, comme tous les decks tribaux. C'est bien quand tu as se plombant un peu de tempo contre les jeux control. Et puis après, tu as des match-ups aussi qui sont plus défavorables, parce que comme tu as une grosse synergie très tribale, tu peux moins bien s'adapter à tes match-ups qui sont mauvais. Exact. Fin de la vidéo, pouce, bleu, commentaire, partage, abonnement. Réseau social dans la description avec notre chaîne Twitch ValpelMagicArenaFR. Et surtout n'oubliez pas, c'était la belle magie ! Merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne. Si vous aussi vous souhaitez nous aider, le lien de notre page est dans la description. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501